Bonjour, Dr Vassiès, je suis pédiatre, je travaille dans le service de radiologie pédiatrique du CHU de Rouen. Je vais vous faire une présentation à nouveau du rachitisme, flécher un peu radiologie. Je risque quand même d'être un peu redondante par rapport à ma collègue qui vous a fait une présentation physiopathologique et clinico-biologique et le traitement. Je vais me répéter quand même un peu. Alors, excuse-moi, mais du coup, j'appuie là. Oui, c'est ça. Le rachitisme est donc le défaut de minéralisation du tissu préosseux, du squelette en croissance. Donc, ça touche une maladie qui touche l'enfant et ça touche les zones de croissance, notamment de l'os de l'enfant. On partage les deux grandes catégories par déficit en vitamine D ou le rachitisme hypophosphatémique avec le prototype en déficit en vitamine D qui est la carence et le rachitisme hypophosphatémique familial lié à l'X, l'entité plus fréquente des rachitisme hypophosphatémique. Je reprends un peu le métabolisme de la vitamine D qui est un stérole synthétisé dans la peau à partir des précurseurs cholestérolémiques sous l'action des ultraviolets. Il y aura donc la vitamine D3 ou le colocalciférol qui va nécessiter deux hydroxylations pour devenir active. La première hydroxylation dans le foie, la deuxième dans le rein sous l'action de l'alpha-1-alpha hydroxylase avec l'aboutissement de 1,25-hydroxy-vitamine D qui est la forme active de la vitamine D et qui aura une action surtout sur l'intestin. On va stimuler de manière importante l'absorption digestive du calcium et du phosphore qui représente la matière prime de la minéralisation osseuse de la formation de l'os. La vitamine D et l'action de la vitamine D est régulée par le parathormone qui a une action directe sur le 1-alpha-hydroxylase L'homéostasie calcique est représentée par l'équilibre entre l'absorption digestive du calcium et les pertes urinaires liées à la filtration glomérulaire. Une calcémie basse va augmenter l'activité du parathormone, donc la PTH et l'hormone qui va réguler le taux de la calcémie par deux mécanismes en stimulant la réabsorption tubulaire distale et aussi en stimulant la résorption calcique de l'os. L'os représente donc un réservoir de calcium pour l'organisme. La régulation des phosphates se fait aussi par l'intermédiaire de l'APTH qui va stimuler directement l'1-alpha-hydroxylase et il y aura une réabsorption des phosphates au niveau du rein. La stimulation de l'alpha-hydroxylase va produire la vitamine D active avec une réabsorption du calcium et du phosphore au niveau de l'intestin et qui va augmenter la calcémie, qui va diminuer l'APTH avec une expression calcique rénale et une réabsorption tubulaire des phosphates. Qu'est-ce que, pour comprendre les effets de la physiopathologie osseuse du rachitisme, je vais expliquer un peu comment ça se passe la croissance osseuse de l'enfant. La croissance de l'os se fait dans le cartilage de croissance, la fise, qui de point de vue moléculaire a érangé plusieurs couches. La couche, si on part de l'épiphyse vers la métaphyse, la couche de réserve et la couche proliférative, dont les cellules qui vont proliférer pour produire le tissu ostéoïde, qui après va s'hypertrophier et va être ossifiée pour donner à l'os compact. Dans cette fise, les différentes couches ont un rangement très préétabli en colonnes qui vont être très régulières, parallèles, et qui vont aboutir à la formation de l'os. L'os déjà formé ne va plus, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait, je voulais revenir en arrière. L'os qui est formé va quand même pouvoir se remodeler sous l'action des forces de contraintes mécaniques tout le long de sa vie. Mais il ne va plus croître. Donc, en reprenant les anomalies biologiques du profil de carence de vitamine D, la carence de vitamine D va aboutir à une homéostasie calcique négative, avec une calcémie qui va être normale ou légèrement abaissée, une calcierie importante, aussi avec une baisse de la phosphatémie par l'action de la PTH, par une hyperparathyroïdie réactionnelle, adaptative. En revanche, dans les rachitisme phosphatémique, il y aura surtout un défaut de réabsorption tubulaire, avec un taux très bas des phosphates, une phosphaturie normale, et un taux de calcium magnésium plutôt normal ou pas très abaissé, et un taux de PTH normal. En reprenant encore les conséquences physiopathologiques de la carence de vitamine D ou de l'hypophosphatémie, il y aura un défaut de minéralisation de la FISE, donc de la zone de croissance osseuse, mais il y aura aussi une modification de l'os déjà formé, dont l'os diaphysaire, avec une conséquence, l'ostéomalatie, une minéralisation insuffisante de la matrice osseuse, qui va du coup diminuer sa solidité et va augmenter son élasticité, ce qui va aboutir sur la contrainte des forces mécaniques à des déformations osseuses. Donc on a, j'ai encore fait un truc, pardon. Le rachitisme va, les zones de la FISE qui vont être atteintes, ça va être la zone de hypertrophie et la zone de maturation de la FISE, la zone de réserve et de prolifération en revanche ne vont pas être modifiées. Qu'est-ce qui se passe dans la zone d'hypertrophie et dans la zone d'ossification ? Il y aura une désorganisation des cellules qui vont perdre leur aspect en colonnes parallèles et qui vont, du coup, les colons vont être élargies, les cellules vont être entassées, il y aura un prolongement dans les métaphyses, une vascularisation désordonnée et surtout une absence de la calcification. Tout cela va aboutir à une FISE plus épaisse, plus large. On voit ici un exemple de FISE normale sur la radiographie et la forme normale de la métaphyses discrètement évasée, ainsi que sur le plan histologique, la zone de maturation, d'ossification qui se trouve ici avec les cellules qui sont parallèles et vous voyez un peu l'épaisseur de la zone de maturation sur l'ensemble de la FISE. En revanche, dans un rachitisme, il y aura du coup la modification, surtout de la zone de maturation, d'ossification. Comme on voit ici, les cellules sont moins bien organisées, surtout la FISE, la zone de maturation est beaucoup plus large et il y a moins d'ossification, ce qui va aboutir à une déformation, à un élargissement important et en hauteur et en largeur de la FISE qui est mal minéralisée, avec des becs, des contours, un peu en bec des métaphyses et des déformations de la métaphyses qui va prendre cet aspect un peu de coupule, contrairement à une métaphyses normale qui est évasée, mais plutôt droite, concave, elle va devenir convexe. Donc encore la ligne métaphysaire sur une radiographie de poignet, la ligne métaphysaire qui est large, les contours flous, l'aspect concave de coupule, parfois le retard d'apparition des noyaux d'ossification et les becs métaphysaires, on les voit très bien ici, l'aspect de toit en pagode au niveau du genou avec les mêmes modifications qu'on a vues tout à l'heure de la FISE. Il y a aussi une atteinte de l'os compact, de la diaphyse qui va devenir plus mince et un aspect déminéralisé avec un aspect de corticale feuilletée qui on voit bien ici, même si les radiographies sont peut-être aussi, on voit quand même très bien, et l'aspect déminéralisé de la diaphyse à l'âge de la marche. Ces diaphyse qui sont fragilisées, plus élastiques, vont se déformer sur les contraintes mécaniques, souvent en varus, mais il peut y avoir aussi des déformations en valgus. On voit une déformation des os, des jambes, assez prononcée sur cette radiographie. Et là, un exemple de déformation en varus ou en valgus. Rachitisme hypophosphatémique. Les particularités du rachitisme hypophosphatémique. Chez le jeune enfant, les lésions radiologiques sont similaires au rachitisme carentielle. Chez le grand enfant, il y a surtout des déformations osseuses avec un épaississement de la corticale, la partie concave de la déformation, puisque c'est à ce niveau que les contraintes mécaniques sont plus importantes. Des trabéculations trop bien visibles, une diminution de la densité osseuse, et parfois apparition des calcifications, des tendons, des anthèses, des articulations chez les patients un peu plus âgés. En revenant sur les signes cliniques, toutes ces déformations, toutes ces anomalies osseuses vont donner des signes cliniques, l'élargissement des métaphyses, qui sont dus au défaut de la mineralisation, l'élargissement des métaphyses, des déformations osseuses, et aussi le retard de croissance. Il y aura des effets musculaires, l'hypotonie et le retard de la marche, et aussi des conséquences dentaires, surtout dans le rachitisme hypophosphatémique, avec des abscès récidivants, des retards d'éruption, de l'éruption dentaire. J'ai exemplifié ici l'aspect très large des métaphyses qui se traduit par ces aspects bousselets, ces nouilles qui sont connues au niveau des poignées, et les déformations osseuses des membres inférieurs, en valgus ou en varus. Avec le traitement, il y a une amélioration radiologique, il y a une amélioration des anomalies de la physe, avec une reprise de la maturation normale, et un remodelage osseux qui va aboutir à la disparition ou à l'amélioration des signes radiologiques. parfois, notamment dans les rachitismes hypophosphatémiques, il peut y avoir des déformations qui sont importantes, qui peuvent nécessiter des corrections orthopédiques. voilà. Merci. 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 Merci.